Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Economie, il y a un an, vous déclariez au Sénat, je vous cite, nos finances publiques, c'est l'histoire d'une lente dégradation depuis 15 ans. Cette dégradation tient en trois chiffres, 33, 3 et 3. Vous le voyez, ce n'est pas difficile à retenir. 33% c'est le montant de l'augmentation de la dette publique en 10 ans, 3% c'est l'augmentation de la dépense publique, 3% c'est également l'augmentation des taxes et des impôts. Et vous ajoutiez, ma détermination personnelle est justement d'en changer, afin que nous dépensions moins et mieux, que nous réduisions par conséquence la dette. Ces propos résonnaient dans l'hémicycle comme une leçon un tantinet provocatrice, voire même un tant soit peu arrogante et méprisante. Alors, monsieur le ministre, après le mouvement des gilets jaunes, pendant celui des retraites, je me permets de vous aider à retenir les chiffres d'aujourd'hui. D'une façon encore plus simple, ne retenez plus qu'un seul chiffre, celui de 100. La dette est à 100% du PIB, le déficit public est à 100 milliards d'euros, et vous prélevez aux contribuables plus de 1 000 milliards d'euros, soit 10 fois 100 milliards. Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que la leçon que vous nous donniez, vous avez oublié de vous l'appliquer ? Applaudissements. Applaudissements. .